Salut salut ! Bon alors en général on a deux principaux objectifs quand on arrive dans un nouveau pays Le premier c'est de ne pas être considéré comme un mauvais touriste et en deux c'est arriver à s'intégrer au plus vite C'est donc pour cela qu'aujourd'hui j'ai décidé de te donner tous mes petits trucs qu'il faut éviter de faire quand on vient au Québec Parenthèse je sais pas si ça s'entend mais j'ai un rhume donc je m'excuse Peut-être que je parle beaucoup du nez, j'arrive pas spécialement à m'en rendre compte vu que j'ai l'impression d'être tout le temps malade en ce moment Mais voilà, j'ai eu un rhume en France, puis en revenant j'ai eu une angine et maintenant j'ai encore un rhume C'est génial Alors le premier truc qu'il faut vraiment éviter de faire c'est se moquer de l'accent québécois Parce que d'une c'est pas le meilleur moyen pour s'intégrer et en plus pour eux c'est toi qui as un accent, pas le contraire Faut éviter de s'imaginer que tu vas pouvoir voir une aurore Montréal en étant à Montréal Non, si tu vois un truc vers dans le ciel quand il fait nuit c'est que c'est la tour des jardins C'est pas autre chose, tu ne verras pas d'aurore Montréal dans Montréal Faut monter beaucoup plus haut pour pouvoir en voir Dire que la poutine c'est pas bon Tu ne peux pas dire ça, tu peux dire que plein de choses sont pas bonnes Mais tu ne peux pas dire que la poutine c'est pas bon Garde le pour toi si tu n'aimes pas ça, mais ne le dis pas Non, ne le dis pas Faut aussi éviter de les reprendre sur leurs expressions, sur leur façon de parler Par exemple si quelqu'un va te dire Est-ce que tu veux tu une pomme ? Oui, il y a un tu qui est... Il y a un tu qui s'est rajouté Mais voilà, on parle comme ça ici Et tu vas voir au bout d'un moment c'est toi qui vas le rajouter le tu Et tu vas même pas t'en rendre compte Tu viens tu manger, t'en reprends tu Tu veux tu venir avec moi Tu vas le foutre de partout Et puis c'est toi qu'on va se moquer quand tu vas rentrer dans ton pays Je peux te le dire On ne dit pas que le hockey c'est nul Non, parce que le hockey ici c'est comme le foot en France Sauf qu'ici on a une grosse équipe au Québec Donc on ne critique pas le hockey Le hockey c'est super important Et c'est encore plus important en ce moment Parce que c'est les play-off Parce que tout le monde pense hockey Il y a du hockey de partout La ville pense hockey, la province pense hockey Et le pays pense hockey en ce moment Même les chauffeurs de bus portent des chandails de hockey Tout le monde est hockey Faut aussi éviter de râler parce que là tout de suite tu vas rentrer dans le cliché du français Qui est jamais content et qui fait toujours la gueule Donc tu souris, tu ne râles pas, tu es heureux de vivre S'il te plaît Je dis ça pour que tu t'intègres Autre chose importante, on n'oublie pas de laisser du pourboire Je sais que c'est pas un truc dont les étrangers ont forcément l'habitude Mais ici on le fait et on le fait souvent Que ce soit quand tu vas au resto Que ce soit quand tu vas t'acheter un café, une glace Tu prends le taxi, que tu te fais livrer quelque chose à manger Tu vas laisser souvent du pourboire Mais c'est super important Et c'est très mal vu si tu ne le fais pas Je préfère te prévenir Libre à toi après d'essayer Mais t'es mieux pas d'essayer Tout va bien A peu près Si tu tiens à la vie, ne parle jamais en mal de Céline Dion Jamais Je dis ça mais j'ai quand même eu un jour des Québécois Qui m'ont dit qu'ils nous avaient envoyé la plus nulle Et ils avaient gardé les meilleurs Mais eux, soit c'était pas des vrais Québécois Soit ils te n'aient pas à la vie Évite de dire qu'ils utilisent beaucoup d'anglicismes Même si on connait tous la vérité à ce sujet Mais par contre toi, évite d'utiliser les anglicismes Que eux, ils n'utilisent pas ici Parce que là tu peux être sûr qu'on va te le faire remarquer Parking, shopping, tu oublies Évite de tout comparer avec le pays d'où tu viens Il y a des choses qui vont changer Et inévitablement on a tendance à comparer Avec ce qu'on connait, avec ce qu'on a toujours vécu Mais faut éviter de le faire Parce que si quelqu'un venait dans ton pays Et se mettait à tout comparer, à tout critiquer Ça te gonflerait très vite Et bah ici c'est un peu ce qu'ils ressentent Et je peux te dire que si tu le fais Tu vas avoir le droit à rentrer dans ton pays Si t'es pas content Autre chose, et ça c'est même pas éviter C'est à ne surtout pas faire C'est doubler les gens qui attendent le bus Je sais, c'est un système un peu révolutionnaire Qu'on n'a pas l'habitude de voir Mais ici les gens sont civilisés Et quand ils attendent le bus Ils le font en file indienne Et bah quand t'arrives Tu te mets à la fin de cette file Tu ne vas pas doubler les gens comme un gros sauvage Je parle d'expérience, ça m'est arrivé Je savais pas qu'on procédait comme ça J'ai vu le bus de loin, j'ai couru, j'ai pensé qu'il allait repartir Je suis montée dedans Sans voir qu'en fait il y avait 4 personnes Qui attendaient théoriquement devant moi Mais du coup, je sais, toutes doublées sont passées derrière Je suis rentrée dans le bus On m'a regardée comme si je venais de manger un bébé J'étais super gênée J'aurais voulu me mettre en boule dans un coin du bus Mais voilà, à l'avenir, sachez-le Quand on prend le bus ici On se met en file indienne Et on ne double pas les autres Tout le monde rentre dans le calme Et sans se bousculer Voilà, c'est fantastique ce système Un jour ce sera exploité en France On peut espérer Évite de faire l'amalgame entre Québécois et Canadiens Oui, les Québécois sont des Canadiens Mais pour eux, leur statut de Québécois passe avant tout Si tu mélanges les deux En général, tu vas te faire reprendre Et le dernier point qui est sûrement l'un des plus importants Pour une bonne intégration au Québec C'est qu'on ne dit pas tabernacle Mais qu'on dit tabarnacle Avec ce mot-là, si vous le dites comme il faut Vous passerez inaperçu Sauf que vous n'aurez pas l'accent Mais quand même, vous aurez déjà fait de gros gros progrès Donc s'il vous plaît, tabarnacle Et non tabernacle Parce que ça là, ça, ça écorche les oreilles Bref, voilà, c'était quelques petits trucs à éviter de faire quand on vient au Québec Quand on veut bien s'intégrer Je fais une rapide parenthèse juste pour annoncer que ça y est J'ai déterminé la date de la rencontre que je voulais faire Et au cours de laquelle je remettrai les places pour les gagnants du concours du Laser Game Ça aura lieu samedi prochain Donc le 29 avril A 14h, je pense, je vais mettre plus de détails sur un événement Facebook Que je vais créer Qui sera dans la barre de description Donc n'hésitez pas à aller rejoindre l'événement si vous venez Juste afin que je sache à peu près combien on sera Parce que j'en ai absolument aucune idée Grande chance que ce soit dans un parc Je croise les doigts pour qu'il fasse beau Parce qu'on ne peut pas dire qu'en ce moment il fasse très beau Mais voilà, j'espère qu'il fera beau Sinon, on essaiera d'aller dans un café Mais voilà, vu que je ne sais pas combien on va être C'est un peu dur à organiser Voilà, ça me fait en tout cas super plaisir Je suis quand même, on pourrait dire un tout petit peu Mais je suis quand même très 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 stressée Sur ce, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous voyez d'autres trucs à éviter pour bien s'intégrer au Québec Vous pouvez aussi partager cette vidéo Me retrouver sur mes différents réseaux sociaux Et bien évidemment, vous pouvez vous abonner Allez, bisous bisous Peut-être que d'ici là, je ne serai plus malade Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance